C'est consternant, c'est affligeant. C'est affligeant parce que la politique c'est servir les autres et c'est ne pas se servir. Et que cette règle c'est une règle d'or, c'est une règle à respecter, à protéger. On a la chance en France d'avoir beaucoup d'élus engagés qui sont au travail, qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps, qui au quotidien travaillent pour améliorer la vie des gens. Et tout d'un coup, il y aurait un discrédit jeté sur l'ensemble des élus parce que certains se livrent à des comportements qui sont une trahison par rapport à la mission magnifique d'être dépositaire de la confiance du peuple pour être au service du peuple. Et moi ce que je voudrais dire c'est qu'il ne faut pas que les Français pensent que tous les élus sont comme ça. et que chaque élu se rappelle la règle fondamentale de la démocratie. On est là par le peuple, on doit être là pour le peuple et avec le peuple et non pas contre lui. Et donc ceux qui se servent au lieu de servir le pays, ceux qui se servent au lieu de servir le peuple, trahissent le mandat qui a été mis entre leurs mains. Et rien ne serait pire que de penser que tous les élus sont comme ça. Non, tous les élus ne sont pas comme cela. Et moi j'en connais beaucoup qui donnent énormément de leur énergie. On prend aussi beaucoup de coups en politique, c'est beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de conscience professionnelle. Et moi je n'accepte pas que tous les élus soient ainsi dégradés dans leurs responsabilités. Être élu, c'est une fonction éminemment noble, dans laquelle on fait beaucoup de sacrifices. Et il faut que la façon dont on sert cette mission reste toujours à la hauteur de cette noblesse. Est-ce que vous pensez qu'il est plausible que François Hollande n'ait pas eu, compte tenu de sa proximité avec M. Caïsa, connaissance de tout cela ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le fait qu'il lui ait laissé sa confiance à ça d'un temps et que la procédure, là, on en arrive avec autant de... Je ne sais pas. Je ne sais pas les choses. Moi je me garde de parler sans savoir les choses avec précision. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que ces comportements sont révoltants et ne doivent pas entacher la confiance que les Français doivent avoir envers leurs élus. Et ce que je voudrais dire en tant qu'élu de terrain, en tant qu'élu local, en tant qu'élu tous les jours au contact des hommes et des femmes, cherchant à empêcher les fermetures d'usines, cherchant à aider les gens pour survivre, cherchant à aider les gens pour se former, cherchant à aider les jeunes pour accéder à l'apprentissage. Bref, essayant de toutes mes forces de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la situation économique, sociale, culturelle, environnementale de toute une population, c'est que je n'accepte pas que tout le monde soit discrédité parce que certains ont gravement failli à leur mission. Donc il faut que les sanctions soient rapides, soient intransigeantes, pour que l'ensemble des élus qui font bien leur travail puissent garder la tête haute. Les déclarations de patrimoine qui sont demandées à chaque entrée dans le ministère sont suffisantes ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous savez, moi, pendant la campagne présidentielle, j'avais proposé déjà que tout élu condamné pour des faits de corruption soit inéligible à vie. À ce moment-là, ça n'avait pas rencontré un écho très unanime. J'observe aujourd'hui qu'on y vient. Eh bien, c'est tant mieux. Parce qu'il faut des règles... C'est anti-constitutionnel, malgré qu'on est déjà retoqué par le Conseil constitutionnel, cette disposition ? Non, 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 c'est pas anti-constitutionnel, il suffit que la loi le vote. Voilà. Donc il faut voter des règles. Mais vous savez, c'est surtout des comportements individuels. C'est surtout une éducation à la base. Parce que les élus ont une responsabilité éducative. Les enfants, les adolescents, ils regardent ce que font ceux qui sont dépositaires d'une responsabilité. Et s'il y a des gens qui sont sans gêne et qui enfreignent les lois qu'ils sont censés faire appliquer, mais alors c'est un désastre pour l'ensemble de la chaîne éducative. Et donc, moi, je considère que nous avons une responsabilité éducative par l'exemple que nous donnons dans nos comportements. Et il est temps de recadrer ces comportements. Il est temps de revenir à l'ordre juste pour que chacun soit à sa place, exerce ses responsabilités en fonction d'un certain nombre de règles, de droits et de devoirs, parce que c'est l'ensemble de la société qui tient debout grâce à des règles et grâce à des droits et des devoirs qui sont au clair pour chacun. Et plus on a de responsabilités, plus on doit prendre conscience de cette mission éducative par l'exemple. Enfin, j'observe que plus les gens ont de l'argent, plus ils en veulent. C'est extravagant. Car ceux dont on parle sont des gens qui ont déjà énormément d'argent. Ils n'en ont pas assez. Jusqu'où vont-ils se goinfrer quand on voit autant de gens qui sont dans la misère, dans la difficulté ? Autant de gens qui travaillent dur pour élever et nourrir leur famille ? Et quand on voit des gens qui ont déjà plein d'argent en vouloir encore, en fraudant la solidarité nationale par la loi fiscale ? Mais jusqu'où iront ces gens ? Donc il est temps aussi qu'on vive dans un monde où les riches arrêtent de se goinfrer en cherchant toujours davantage alors qu'ils ont déjà énormément. Ça aussi, cette règle-là, elle doit être remise au clair.